Bonjour, bienvenue dans ce deuxième atelier dédié à l'importance de la nutrition dans le bien vieillir. Pour ce faire, nous sommes ravis d'accueillir le docteur Catherine Lafortune. Catherine, je voudrais commencer par une histoire personnelle. Ma maman me dit souvent qu'elle n'a pas beaucoup mangé le soir. Elle a sans doute peu d'appétit. Dis-moi, est-ce que c'est normal lorsque l'on vieillit de moins manger ? Et non, c'est faux et je vais t'expliquer pourquoi. En effet, une personne de 70 ans qui est dénutrie a besoin de beaucoup plus de protéines qu'une personne du jeune âge. On estime qu'elle a besoin de 105 grammes de protéines par jour, alors qu'une jeune personne a besoin de 55 grammes de protéines. Donc, il faut vraiment apporter ces compléments nutritionnels. On peut déjà enrichir le repas avec des suppléments quotidiens, que sont ajouter de la crème dans le repas, du fromage comme du gruyère ou des œufs. C'est-tu Sandra ? Quel type de repas il faudrait faire pour apporter ces 105 grammes de protéines ? Ah non, j'ai vraiment aucune idée. Je ne vois pas ce que ça peut représenter dans une journée. Mais écoute, le matin, il faudrait prendre à l'étage et un œuf à la coque. Le midi, deux steaks, donc 200 grammes, plus un yaourt. Le soir, reprendre, par exemple, un filet de saumon, encore 100 grammes, plus un laitage. Tu imagines que beaucoup de nos personnes âgées ne font pas des repas aussi fructueux le soir. Et probablement, si ta maman n'a pas très faim le soir, on peut estimer qu'elle ne mange que 40 à 50 grammes de protéines. Donc, c'est là qu'on peut lui proposer des compléments nutritionnels pour compléter son repas. Il peut arriver aussi qu'en vieillissant, on perde du poids. Est-ce que c'est normal ? Non, ce n'est pas normal, mais c'est un constat. On perd du poids parce que nous ne mangeons pas assez de protéines et que notre masse musculaire se met à fondre. Et donc, si on n'arrive pas à enrichir suffisamment les repas de nos seniors avec du gruyère, avec de la crème, avec de la poudre de lait, il faut proposer ces compléments nutritionnels qui, en moyenne, par format, vont apporter 20 grammes de protéines. Donc, on peut imaginer, selon l'état de nutrition du senior, il va falloir apporter 2 à 3 compléments nutritionnels par jour. Ça, c'est le médecin qui décidera. Les CNO, compléments nutritionnels oraux, ce n'est pas très bon ? Mais c'est faux. Je vais t'inviter à les goûter. Tu vas voir. Il y a maintenant, sur le marché, vraiment différents formats, différentes textures. Des crèmes, des jus de fruits, même des thés et des parfums différents. Il y en a pour tous les goûts. Est-ce que, du coup, il n'y a pas de risque que l'on est moins fin, qu'il y ait une satiété qui arrive plus rapidement et que, finalement, on mange moins ? Non, pas du tout. Si on les prend à distance des repas, il n'y aura pas cet effet satiété. On peut proposer en collation, dans la matinée, dans l'après-midi. Et tu en as déjà mangé, toi ? Bien sûr. Quand le midi, au travail, à la pharmacie, je n'ai pas le temps. Eh bien, je suis contente de trouver un complément nutritionnel que je peux boire avec ma paille ou un dessert, une crème dessert que je vais manger. Il y a des crèmes dessert gourmets. Top ! Merci, Catherine. Qu'est-ce qu'un CNO ? C'est un complément nutritionnel oral, c'est un complément alimentaire en gélules, c'est un soluté de réhydratation orale. Catherine, je tiens vraiment à te remercier pour toutes ces informations très précieuses. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à échanger avec votre pharmacien ou à consulter un médecin. Retrouvez tous nos ateliers sur nos réseaux sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada